Salut à tous, c'est Julien. Alors aujourd'hui, vidéo en intérieur pour vous parler d'un livre que j'ai en face de moi, l'Europe à moto, 50 itinéraires de rêve. Alors non, ce n'est pas un livre qui vient de sortir, il est disponible depuis fin 2019 dans toutes les librairies, mais je me suis dit qu'en cette période de fin d'année d'achat de Noël, ça pourrait être intéressant que je vous donne mon avis sur ce livre. Alors quand on parle de livres à moto, il faut les catégoriser. Il y a par exemple ce qu'on va appeler les atlas routiers, qui seront des livres avec un recueil de balades très précis au niveau des routes à prendre. Il y aura aussi les livres un petit peu récits où un motard, un aventurier, va faire un petit peu le bilan d'une balade qu'il a fait, par exemple le tour de l'Afrique, le tour d'Europe. Et on a ce genre de livre, donc l'Europe à moto. Il n'y a pas d'auteur en particulier, c'est un collectif, c'est différents motards qui vont partager leur coup de cœur des balades à moto qu'ils ont pu faire en Europe, puisque c'est la thématique du livre. Clairement, c'est un livre qu'on va offrir, c'est rarement le genre de livre que l'on va acheter pour soi-même et qu'on va lire page après page comme un roman. Ça fait partie un petit peu des livres cadeaux. Alors clairement, je peux vous le dire tout de suite, ça vaut 28 euros. Il faut savoir qu'en France, les prix des livres sont contrôlés, donc il n'y aura pas de promotion particulière, si ce n'est les 5% légaux. Donc c'est un livre qui fait 200 pages, qui est en couleur et qui est catégorisé par pays. Alors comme c'est un livre en français qui s'adresse à une population francophone, rassurez-vous, beaucoup de balades vont être en France, ce qui va convenir à la plupart des lecteurs, car qui va tous les week-ends en Islande, par exemple, faire une balade moto ? Ça reste assez marginal, donc rassurez-vous, la plupart des balades sont sur le continent. Et premier petit reproche, visiblement, la France se limite aux Alpes, en tout cas pour les auteurs de ce livre. Alors avant d'attaquer directement les balades, il y a quelques pages d'introduction qui vous donnent un petit peu les conseils pour une conduite en Europe, quel genre d'équipement vous porter en fonction des saisons, donc contre la pluie, contre le froid. Ils vous indiquent par exemple qu'en Europe, les feux de circulation sont placés avant le carrefour, ce qui est assez étrange et qui finalement traduit les origines canadiennes du livre, car oui, c'est un livre francophone, certes, mais qui est piloté depuis le Canada et le Québec. Alors au niveau du livre, rassurez-vous, je ne suis pas là pour vous spoiler, je ne vais pas vous décrire toutes les balades, de toute façon, je n'aurai pas le droit. Mais par exemple, sachez que la première balade est en France, forcément, et bien sûr dans les Alpes, la route des Grandes Alpes, et ils appellent ça, c'est assez surprenant, la spectaculaire route des Grandes Alpes. Et effectivement, ce qui est spectaculaire, c'est que dans les trois pages que comporte cette balade, on vous parle de la cime de la bonnette de la plus haute route carrossable d'Europe. Spectaculaire, car vous le savez certainement, mais la bonnette n'est pas sur la route des Grandes Alpes. Et c'est une première déception sur ce livre. Alors certes, ils vous disent que la route des Grandes Alpes, il y a différentes alternatives. C'est bien, mais ce qu'ils nous proposent dans ce livre, c'est justement l'alternative en passant par la bonnette. Et à aucun moment, ils vous parlent du vrai tracé officiel de la route des Grandes Alpes et notamment du col de la Cayolle qui est complètement passé sous silence dans ce livre-là. Oui, je suis très exigeant et ce genre de détails, pour moi, ça ne passe pas, surtout quand c'est la toute première balade de ce livre. Bon, alors poursuivons quand même sur des choses un peu plus positives. Effectivement, le livre est illustré. Il y a très belles photos. C'est finalement ce qu'on attend d'un livre, c'est d'avoir des belles photos. Il y a beaucoup de conseils. On vous donne effectivement le niveau de pilotage nécessaire. Si c'est une balade, plutôt pour les débutants, plutôt pour les intermédiaires, pour les expérimentés. On vous donne le kilométrage moyen sur la journée. Vous avez une petite carte pour vous situer avec les différentes villes principales et les différentes routes à suivre. Attention, ce n'est pas un atlas routier. Vous n'aurez pas le tracé précis. Et également, vous n'avez pas de site web associé où on pourrait éventuellement télécharger le GPX, donc le fichier informatique des balades. Non, débrouillez-vous. Il faudra se contenter des quelques indications qu'il y a sur le livre. Effectivement, pour moi, c'est un livre qui va vous donner des idées, des idées de lieux à visiter, dire « Ah oui, effectivement, je ne connaissais pas tel et tel endroit, mais clairement, ce n'est pas un livre que vous allez prendre pour préparer précisément un itinéraire. » Un autre point aussi qu'on peut signaler, le point positif, c'est que chaque secteur est couvert par des motards différents, des motards qui connaissent bien l'endroit qu'ils vont décrire. Donc ça, c'est le point positif. Le point négatif, c'est que finalement, il n'y a pas forcément de liant. On ne suit pas une personne qui va faire chacune des balades. Finalement, on ne peut pas s'attacher à un groupe de motards ou à une moto en particulier. Ça aurait été l'Europe à moto avec telle et telle personne ou l'Europe à moto avec une Scrambler Ducati, par exemple. Ça aurait été un peu plus percutant. On aurait pu vraiment se projeter. Là, vous avez une succession de balades, par exemple, l'Italie, les Dolomites, la Croatie, la Corse, la Sicile. Vous avez une succession de balades et finalement, si vous n'avez pas l'intention d'aller dans ces pays, vous n'avez pas forcément envie de lire l'article consacré. Car finalement, mis à part quelques photos, ce qu'on vous donne, c'est « Jour 1, c'est 230 km et puis vous allez prendre la EM 585, ainsi de suite. » Si vous lisiez ça sans avoir en tête de faire la balade, finalement, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Vous allez oublier. C'est une bonne idée de cadeau. C'est un livre qui fera plaisir à la personne qui va le recevoir. Mais clairement, si vous voulez faire une balade moto, si vous voulez faire un tracé pendant plusieurs jours en Europe, ce n'est pas forcément ce livre-là qui va vous donner toutes les solutions. Mais ça peut donner des idées. Ce n'est pas un atlas routier, ce n'est pas un roman, ce n'est pas un récit de voyage. C'est un recueil de sorties éparpillées en Europe sans lien entre les balades, puisque finalement, ce n'est pas la même personne qui les a faits. Dernier point qui est un petit peu anecdotique, mais regardez le titre du livre, c'est bien l'Europe à moto. Car oui, en langue française, on dit à moto et pas en moto. Il y a encore beaucoup de personnes qui font l'erreur. Donc si cet ouvrage permet de faire prendre conscience à certains la bonne façon de prononcer ce mot-là, ça sera plutôt pas mal. Donc pour info, ce n'est pas une opération sponsorisée. Ce livre, je l'ai moi-même reçu en cadeau l'an dernier. Peut-être qu'en 2020 ou plus tard dans le futur, vous allez aussi le recevoir en cadeau. Si vous l'avez ou si vous comptez l'offrir ou le recevoir, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Voilà, c'était Julien et j'espère qu'on pourra bientôt reprendre la moto.